Un collaborateur très proche du président de la République, déguisé en policier, va frapper des opposants politiques à plusieurs reprises. Et ensuite, il a des passeports diplomatiques. Et ensuite, il fait des contrats russes. Et ensuite, il viole son contrôle judiciaire. Et là, nous sommes presque, pas tout à fait un an après cette affaire. Et ils sont tous en bloc, en train de le défendre, en train de défendre, nous l'avons révélé mardi, un faussaire. Nous avons montré qu'il faisait des faux, qu'il imitait des signatures. Tout l'Élysée a soutenu M. Benalla. Si le Sénat fait cette transmission pluripartisane, on est assez attaché à notre pays, que parfois il y ait des majorités d'idées. Là, ce sont des républicains et des socialistes. Donc des gens qui sont de courants politiques différents et qui tombent d'accord par rapport à une réalité qu'ils ont documentée. Vous savez, M. Philippe Bas, il était secrétaire général de l'Élysée sous Chirac. Il sait comment ça fonctionne, l'Élysée. Donc il sait qu'ils ont été mis dans une situation et qui pose un vrai problème. Pourquoi l'entourage du président de la République, les affidés du président de la République, les courtisans du président de la République font bloc avec ce délinquant, car il est accusé de délit, y compris encore récemment, grâce à Mediapart, le selfie, grâce à Mediapart, d'autres exemples qui ont été révélés. Donc il y a là un énorme mystère. Et il y a là un scandale. Il devrait laisser faire la justice et, encore une fois, les pouvoirs. Il ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Ils vont le comprendre encore mieux demain matin. Pourquoi demain matin ? À 9h du matin, en lisant Mediapart. Pourquoi ? Nous allons demain révéler un nouveau personnage de l'affaire Benalla. Quelqu'un qui est à l'Élysée encore. Quelqu'un qui est tout près du président de la République, Emmanuel Macron. Ce sera à lire dans Mediapart demain. Cette affaire est immense. Quelqu'un qui est impliqué, c'est ce que vous voulez nous dire. Vous allez comprendre, demain, c'est immense cette affaire. L'énigme, pour moi, et d'où ma gravité. L'énigme, c'est qu'à partir du moment où un contre-pouvoir, la presse, a fait son travail, l'Élysée doit laisser faire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'acharnent à le soutenir. Ils s'acharnent à entraver. Encore une fois, sans le travail de la presse, tout ça, on ne le saurait pas. Pourquoi s'acharnent-ils ? Je vais vous dire mon hypothèse d'enquêteur. Parce qu'il y a un secret entre M. Benalla et M. Macron qu'il protège. Ce n'est pas le secret de M. Benalla qu'il protège. Dans toute démocratie, M. Macron devrait passer à autre chose. Il a quand même dit qu'il demandait l'indulgence pour cet homme. Il demande l'indulgence pour les gilets jaunes. Quand il fait sortir, excusez-moi, car il faut passer à ce qui se passe cette semaine, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, à part une situation coloniale, on fait sortir la troupe pour du maintien de l'ordre. On met l'opération Sentinelle, qui est contre l'ennemi intérieur, contre le terrorisme face à un mouvement social. C'est ce qui est annoncé pour samedi, avec un pouvoir qui se dit « S'il y a des morts, ce n'est pas grave, tant pis pour eux ». Vous vous rendez compte ? Vous demandez la désobéissance des fonctionnaires ? Bien sûr, bien sûr. La résistance à l'oppression, elle est dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Ce pouvoir, dans sa dérive folle, avec ce ministre de l'Intérieur qui s'affiche en boîte, qui est une honte de la République. Ce pouvoir est en train de mettre le feu à notre pays. La violence de ce pouvoir attise la violence de ce pays. Elle excite les amertumes, elle excite les humiliations. Il n'y a qu'une réponse quand il y a une crise aussi durable. Une réponse démocratique, politique. Et il y en a dans la Ve République. On dissout l'Assemblée, on va devant les urnes, on change de gouvernement, on change de Premier ministre, on fait le référendum, on démissionne. Mais nous sommes devant une situation qui est inadmissible. Vous vous rendez compte que la France, excusez-moi, nous ne sommes pas une île dans le monde. Le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la commissaire européenne des droits, la commissaire de l'ONU, des Nations Unies des droits de l'homme, le défenseur des droits, la commission consultative des droits de l'homme, ont tous tiré le signal d'alarme. Et ces gens-là ne compteraient pas ? Vous avez vu le mépris de M. Castaner pour M. Jacques Toubon, défenseur des droits ? Vous avez vu comment ils en parlent ? Quand même, une démocratie, excusez-moi, ce n'est pas le pouvoir d'un seul qui décide tout seul. C'est un écosystème, c'est des convoires et des contre-pouvoirs, c'est des autorités administratives indépendantes. Quand même, on écoute la société. Si en quatre mois, ils n'ont pas réussi à faire taire les gilets jaunes, c'est qu'il y a une colère profonde dans ce pays. C'est parti.